Le rêve d'Icare est-il devenu réalité ? En tout cas quand on voit Yves Rossi sur volet B à 200 km heure, on se dit que lui est allé jusqu'au bout de ses rêves. Il a réalisé son premier vol homologué avec comme seul moyen de locomotion une aile de 2,5 m d'envergure propulsée grâce à 4 micro-réacteurs. Raymond Vuillamo, celui qui a été le directeur des programmes d'ATSR pendant plus de 10 ans, était sur place. Reporters russes, coréens, japonais, français. Ils sont tous venus, hélicoptés au-dessus de baie pour immortaliser un événement très médiatisé. Donc on peut se placer un peu n'importe où ? Oui, tout à fait. Et ne pas vous appuyer sur les filets, c'est juste sécurisant. Avec une aile à réaction de son invention, Yves Rossi, le Fusion Man Helvet, a volé ce matin largué par un avion au-dessus du Chablais pendant près de 8 minutes. Un record mondial. Les exploits d'Yves Rossi ne passent pas inaperçus. Si vous cliquez sur Fusion Man, Google vous offre en moins d'un dixième de seconde 853 000 pages sur ce Neuchâtelois d'origine, premier et unique homme-oiseau à voler. Comme le dit toujours sur le web un blogueur qui n'a pas son clavier dans la poche, je cite, « Pas la peine de faire un blabla de trois plantes sur ce type qui pourrait se résumer ainsi. Homme volant, quatre réacteurs de modèle réduit, 300 km heure. » Mais voler fait rêver. Et Yves Rossi, la cinquantaine alerte, est allée au bout de son rêve. Les images de ce police sportif hors catégorie, pilote dans le civil, frôlant nos Alpes de neige, nous consolent ce soir des noirceurs de l'actualité mondiale. Prochaine étape, à la fin de l'été, Fusion Man va franchir la manche avec son drôle d'enjeun. Et Fusion Man a fait un autre heureux, son sponsor. « Pas mal, hein ? » « Hé, j'ai pleuré ! » « Ouais, ben... » « Extraordinaire ! » « Je suis pas loin des larmes, hein ? » « C'est fabuleux ! » « C'est beau, hein ? » « Au revoir ! »